... Nom, Chai. Prénom, Norine. Né le 16 juillet 1969 à Phnom Penh. Profession vétérinaire. Naturaliste et amoureux de la terre. Norine Chai est français. Il dirige les services vétérinaires du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Mais le monde est son bloc opératoire. Alors, vétérinaire, c'est voyager. C'est partager. Apprendre l'autre chose. Et aussi, voyager, c'est appréhender mieux ces maladies, ces pathologies. Qui ont un seul point commun, qui est la souffrance. Mais ça, c'est mon côté bouddhiste. Si, si, c'est moi, là. C'est ma sœur. Là, on me voit avec mon frère. Et là, je suis avec mes parents. Bon, on y va. Mais attention. Âme sensible s'abtenir. Parce que dans la vraie vie, les animaux souffrent et meurent aussi. Il y a Boomba. Vous n'en s'en plus. L'étérinaire, c'est soigner la beauté du monde. Bon, c'est parti. Pour se rendre au Sondela Wildlife Center, un centre de secours aux animaux blessés qui a demandé son aide, Norin Chai doit traverser la réserve du Karangwe. Nous sommes en Afrique du Sud, non loin du fleuve Limpopo et du parc national Kroger. Les rhinos blancs, en fait, ils sont souvent devant la mer parce qu'ils sont sur un espace ouvert. Du coup, la mer peut les suivre. À l'inverse, les rhinos noirs, eux, c'est la mer qui ouvre le chemin et c'est le bébé rhino noir qui la suit. Ça pourrait se faire un parallèle avec nous, dans le sens où est-ce qu'on a été un bébé rhino blanc ou lorsqu'on a été un bébé rhino noir. Ça, c'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on voit ça. Quand j'étais un peu tête brûlée, j'allais plutôt du côté rhinos blanc. Je savais que j'avais ma mer derrière, mais je courais à perte de vue. Je tombais, je me relevais. Des fois, on a des doutes, alors on se recache derrière sa maman. Sous-titrage ST' 501